bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un paysage comme ça sur alors on ne sait pas trop un lac ou je pense que c'est plus un lac donc avec un bateau avec un personnage avec un chapeau et puis un petit peu de de verdure d'arbre ici qui nous fait venir au premier plan et qui nous fait faire de la profondeur donc moi j'ai retravaillé cette image trouvée sur pixabay et je l'ai retravaillé de cette manière là on va la peindre comme ça en perspective c'est à dire que le bateau va être ici en premier plan on va laisser la perspective on verra les lumières mais on va pas faire je vais pas souhaiter faire sur un format paysage comme ça mais plus sur un format portrait j'ai aussi sorti le document en noir et blanc pour que l'on puisse voir qu'ici il n'y a vraiment pas beaucoup de teintes ce sont des teintes très très claires on a plus ici une teinte foncée et là sur le devant on va jouer avec le cercle chromatique comme d'habitude et on va jouer ici avec les violets et les jaunes donc on voit bien là les jaunes et on voit bien donc les violets ici donc là c'est une impression mais on ressent quand même le rose le violet on le voit peut-être un petit peu plus ici avec les teintes de violet comme ça donc ça je la garde près de moi pour pouvoir peindre et ici c'est ce qui m'a permis de faire le croquis moi je suis en vraiment grand format je sais pas combien je suis je suis au moins sur 35 35 sur presque 40 sur presque 40 45 d'accord c'est une feuille que j'ai découpé en deux donc mon graphique je l'ai fait ici j'espère que vous le voyez bien donc voilà ma feuille est quand même assez grande j'ai bien monté ma caméra mais vous n'êtes pas encore vous n'avez pas la possibilité de tout voir mon dessin c'est dommage mais voilà j'ai pas de caméra pour ça et donc ici je garde tout près de moi on va d'abord déposer du drawing gomme parce que là ici on a le chapeau et on doit bien le garder bien blanc ce joli chapeau donc moi je vais prendre du drawing gomme de chez l'alb vous pouvez prendre celui que j'avais et on va en profiter aussi pour certaines parties du bateau et bien les masquer ça nous permettra de bien garder les blancs on viendra après à porter un petit peu de gris pour faire les ombrages donc là je suis avec un pinceau en bout en silicone ce qui me permet de déposer j'aurais pu déposer un petit jus jaune bon on verra après je le ferai après on a aussi là toujours le rebord là qui est bien soutenu blanc on peut jouer comme ça on a aussi cette partie là qui est restée bien blanche c'est un petit jaune clair mais ça nous permet de garder bien c'est parti là la partie là aussi on peut ajouter après une petite teinte de bleu avec le retour ici on a un petit ici hop c'est peut-être un peu grand pas grave on verra après je vais dire qu'on est plus petit voilà on a aussi un rebord là du bateau on verra si on le fait voilà comme ça et on a celui-ci là qui est bien blanc aussi ici jusqu'à la peau voilà et bien je pense que c'est tout on va arrêter là pour la dépose vous voyez avec ce genre de pinceau on a juste à prendre un vieux papier on essuie comme ça et en fait la gomme de masquage se retire complètement du pinceau je ne sais pas si vous verrez si je le mets là hop on va décaler ça c'est pas mal mon cercle chromatique je vais me le mettre par là voilà donc un petit coup de spray sur les couleurs on va attendre ici que le liquide de masquage sèche une fois qu'il est très 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 sec on va aller tremper la feuille des deux côtés ou avec un pinceau ou alors sous l'eau ce que moi je vais faire et je reviens juste après voilà mon papier a été trempé sous l'eau par contre je viens ici je ne sais pas si vous pouvez le voir mais sur les bords il est plus sec que sur les qu'au centre donc je vais prendre un pinceau spalter à poils synthétique et je viens à nouveau humidifier les bords sinon il va beaucoup plus sécher sur les bords qu'au centre voilà et là c'est une question de patience on laisse pénétrer l'eau on fait attention qu'il n'y ait pas de bulles d'air sous notre papier entre la feuille de plexiglas et notre feuille de papier donc moi je suis en 100% coton vous pouvez travailler en 100% cellulose vous pouvez travailler aussi avec du papier mélangé vous vérifiez bien l'humidité de votre papier c'est à dire que si il est trop gorgé d'eau vous le penchez un peu et si vous avez une petite gouttière et bien vous évacuez l'eau moi ça va il a l'air correctement humide je vérifie quand même on pourrait lui donner une petite inclinaison pour commencer je vais mettre un petit rouleau ici dessous dessous ma planche ça va aider un petit peu petite inclinaison et puis on va pouvoir y aller mon papier est brillant voilà il n'est pas sous la lentille vous savez la lentille c'est lorsqu'on ne peut pas y aller il est trop mouillé donc là ça va être bon je vais essuyer les bords pour que l'on parte dans de bonnes conditions alors il va y avoir le soleil qui va arriver un petit peu j'espère que ça ne va pas trop nous déranger que ça ne va pas trop vous perdre dans les couleurs dans les couleurs et la luminosité et bien c'est parti je garde proche de moi le modèle je vais attendre un peu parce que là le soleil assombrit la partie que je vais peindre je ne sais pas si je déplace un petit peu c'est là c'est quand même un peu mieux pour vous j'ai la langue j'ai tout mais comme il y a une grosse luminosité à l'extérieur qui vient de plus en plus allez on se lance allez on se lance alors le jaune je vais le prendre avec mon gros gros pinceau hop donc je vais prendre un jus voilà bien mouillé j'en prends un peu on dépose comme ça voilà très joli hop hop donc là je vais venir avec ce violet là que l'on a créé ce violet transparent je vais venir donc apporter là cette masse c'est comme par le haut là je vais le faire voir voilà on va rasser un petit peu hop regardez quand même ce violine qu'on vient apporter là très joli cette dessin très joli cette dessin là qui se fait, je viendrai lui apporter un petit peu plus de jaune avec le jaune que l'on a fabriqué là voilà notre luminosité là c'est un petit peu plus de jaune On laisse tomber. On vient apporter ce rosé là que l'on a qui se glisse On a l'apport. Alors je ne sais pas si j'hésite vous voyez à casser cette progression mais j'aime beaucoup Donc là c'est en train de se mélanger, on est en train d'avoir un joli fond Donc vous savez que tout s'éclaircit une fois que l'aquarelle sèche, on n'est pas dans l'urgence Par contre il va falloir apporter ici ce bleu que je vous disais, ce bleu indigo Ici que l'on a, on va donc le réhydrater On va le mélanger un petit peu avec notre violet là ici Alors on a notre petite cale là sous le papier donc on est pas mal Voilà, je viens reprendre du pigment donc on a besoin quand même d'une bonne quantité Mon pinceau était quand même assis hein Assez large et comme l'eau est venue jusqu'en bas, voilà on peut En même temps de déposer nos couleurs, il faudrait même ici aspirer Le trop plein d'eau parce que sinon on va avoir une remontée et c'est pas ce que l'on voudrait Vous savez ça fait une oreille Elle est bonne Alors ce rose qu'on avait ajouté en haut là, je vais m'en servir un peu là pour donner des nuances, comme ça. Donc ici, on esquisse déjà, vous savez on a la branche là. Non, non, non. Non, 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 non. Alors si on n'est pas tout à fait pareil, c'est pas grave. Vous voyez, on part nous sur nos teintes, sur nos couleurs. On suit l'image de référence que l'on a et on vient déposer nous-mêmes la couleur sur la toile. Voilà, je me disais que là vous n'avez peut-être pas vu, je vous montre peut-être ici. Voyez, donc là je viens avec un jus bien bien épais parce que là ici, quand j'ai aspiré, je pense que vous n'aviez pas vu. Et je vous disais que je prenais ce rose là, ici que j'avais pour apporter des petites nuances. C'est magnifique. Alors, avec mon jaune ici. Un petit peu d'eau, mais pas trop. Vous voyez, j'ai pris du violet. Il faut que je rince mon pinceau, je reviens chercher. Je pourrais venir qu'avec de l'eau. Alors, je viens donner des petites éclaircies. Normalement, les rayons sont bien droits. Voilà, on ne peut pas en faire de trop. Regardez, là, si je vais laisser. Mon papier est en train de continuer à sécher. Les mélanges sont en train de se faire. C'est très joli. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vais trop vite, si vous aussi vous réussissez à faire. Si vous n'avez pas de bleu indigo, vous savez, vous connaissez la recette. Si vous me suivez déjà depuis un petit moment, c'est du terre de sienne brûlée, du bleu outre-mer et du bleu cyan. Céruléum, du bleu phtalo. Il faut mélanger ces trois couleurs-là et vous fabriquer votre bleu indigo. Là, pour moi, pour la vidéo, c'était plus rapide d'utiliser une couleur sortie du tube. Maintenant, dans ce bleu que j'ai appliqué là, je vais aller chercher le pourpre dioxazine que j'ai ici préparé. Et je viens le déposer ici. Alors, il a un fond un peu plus haut. J'hésite à le faire quand même. J'hésite à déposer. Là, j'ai des belles nuances. Peut-être que je pourrais basculer ici. Je prends ma petite cale et je fais basculer dans le sens inverse. Et on laisse faire. L'humidité va remonter un petit peu là. Je n'ai pas envie de toucher plus. Là-bas, je pourrais créer quelques auréoles. Vous voyez, ici, sur les feuilles, on a ici quelques auréoles, là, comme ça, qui sont un petit peu plus claires. Je pourrais moi aussi venir. Alors, je vais prendre mon petit pinceau traceur. Je vais aller prendre le jaune qui me reste ici. Et je pourrais, mais alors je vais y aller très, très doucement. Alors, il faudrait venir en fabrique. Terre de sienne naturelle. Jaune indien. Petite pointe de... Alors, je ne peux pas prendre ce violet là. Là, il en reste un petit peu. Voilà. Beaucoup trop, mais ce n'est pas grave. Je vais voir si j'arrive à créer des auréoles. Pas de pied in. On va aller mettre un petit peu de rose On va aller mettre un petit peu de rose On crée, on viendra faire après beaucoup plus de graphismes On va aller mettre un petit peu de rose C'est très beau ce qui est en train de se passer Donc hop on va mettre là pour que ça sèche Vous voyez c'est lent le travail dans l'humide Mais c'est un très joli exercice En tout cas moi ça sera une toile que je vais signer Donc c'est pas un exercice Vous peut-être Parce que si Ce genre de paysage On va dire dans vos modèles préférés ou sélectionnés Mais en tout cas ça vous permet de travailler l'humide Alors là ici j'ai une tâche un peu jaune Qui ne me plaît pas Je vais venir avec un pinceau propre Faire une petite auréole Et là comme ça Voilà Ici aussi elle est un peu marquée Il me dérangeait moins mais On en casse un peu Voilà Peut-être que là aussi on va venir casser Un peu ici Cette dynamique Et je viens avec ce pinceau un peu plus chargé d'eau Je vais venir Voilà Créer Un petit peu plus d'auréole comme ça Pour ouvrir un petit peu plus les lumières Un petit peu plus les lumières C'est peut-être pas assez foncée ici Pas assez Le papier est un peu humide mais pas trop Faut pas que je fasse de bêtises Donc je vais venir un tout petit peu avec ce pinceau Donc je vous disais qu'avec cette couleur là Un tout petit peu Je viens ici Un tout petit peu plus les lumières Et un peu comme ça Jusqu'au bout Par contre je vais rincer Là Avec un pinceau plat Un peu gros quand même Voilà J'ai celui-ci Humide Juste ce qu'il faut Je viens Ici On va la retirer un peu Ces teintes qui sont venues sur la coque de mon bateau Que je ne souhaite pas forcément Je vais garder cette belle lumière là sur le bateau Donc surtout ici Ici après on est plus sombre Donc c'est pas trop grave Ici on a caché Ici on va venir avec des teintes de violet et de jaune Pour faire les caisses Donc il n'y a pas de raison Là ici c'est quand même Là on reste Il y a du jaune Il y a du rose Ça va En tout cas on a une belle harmonie de couleurs Je ne sais pas si on crée un petit peu Des petites vagues comme ça Des lointains comme ça Je n'ai pas trop envie d'en créer beaucoup Elle est beaucoup plus grosse en arrivant Elle est beaucoup plus grosse en arrivant Ici on part bien si on en fait toujours vers le bord Voilà là-bas elles sont beaucoup plus fines Réalises 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 Démolé Très très bien, si on a un petit dépôt là, vous voyez comme moi, il faut prendre deux pinceaux, on va bien le chercher, voilà. On va prendre le petit là, pour faire... On pourrait même apporter un petit peu d'eau. On est toute petite à l'arrière, comme ça. Puis là, on commence à en avoir une un peu plus grosse, petite baglette. Et puis on est vers le bord, plus elles sont grosses, épaisse, un peu plus longue. On pourrait faire quelques gouttelettes aussi. Là, on pourrait même dans l'eau, on apporter un petit peu. Alors, je ne voudrais pas en faire trop, trop, trop. Allez, on va essayer comme ça. Voilà, pour faire une petite impression d'eau quand même. Et on va en profiter pour en mettre un petit peu là, pour faire un rappel aussi. Alors, on va venir apporter le temps que ça sèche. On ne devrait pas, mais on va le faire un petit peu quand même, ça va nous avancer. On va prendre un tout petit, tout petit pinceau. Et on va venir prendre ce jaune là, que l'on a, et on vient... Je vais les poser ici. Voilà, tout discrètement comme ça. Alors, je suis désolée, ma caméra a coupé. Donc là, j'ai mélangé le bleu indigo avec du rouge de cadmium. Et je suis venue ici apporter l'ombre du bateau. Là, ici. Et j'ai apporté ici quelques nuances que je viens ici avec un pinceau rincé et un peu sec estompé. Parce qu'il y a beaucoup trop... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça a marqué beaucoup trop. Et je ne veux pas que ça soit aussi prononcé. Donc, je viens, voilà, donner un petit coup avec mon pinceau. Mais je suis venue faire l'ombre sous le bateau. Et je suis venue en déposer un petit peu là-haut. Et vous voyez, ça a beaucoup... En fait, le papier avait séché beaucoup plus que sur le bas. Et donc, je vais venir apporter un petit peu de flou dessous. Voilà. Enfin, de faire un petit peu des oeuvres. Voilà. Parce que je ne veux pas que ça soit trop trop prononcé. Ça va se mélanger avec la teinte du dessous. Alors, on aura moins des taches. Je vais adoucir les bords. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu de Portugal. Enfin... Un petit peu. C'est peut-être unique. C'est bon. Voilà, c'est très joli, ça fait un très joli rendu, un peu flotté, ça permet d'unir et de proposer d'assembler le bas et le haut. Donc par contre, maintenant, je vais laisser sécher. Je reviendrai juste après, donc pour finir le bateau et voir s'il y a des ajustements à faire un petit peu sur notre ciel. Et notre bas, mais en tout cas, il faut qu'on vienne terminer notre personnage ainsi que la coque du bateau. Donc voilà, après plusieurs heures de séchage, mon aquarelle ici est bien sèche. Moi, j'ai quand même deux jours de séchage pour cette aquarelle. Donc maintenant, je vais stopper cette vidéo-là. Ce qui va vous permettre de travailler le fond, le lavis à l'aquarelle dans l'humide. Ce que je vous propose, c'est de faire des exercices avant. Exercez-vous sur des feuilles de papier brouillon afin de pouvoir gérer l'eau et poser les pigments. Donc maintenant, je vais enregistrer la prochaine vidéo pour pouvoir faire ici le bateau. Donc le bateau, il va s'intégrer ici sur notre projet. Donc là, j'ai regardé, je suis en noir et blanc pour essayer de voir les ombres et les lumières. Donc ici, on a bien nos lumières sur notre tableau. Donc on va devoir les garder et on va venir assombrir ici et garder la lumière sur la coque du bateau. Je vous propose, si vous les avez, c'est très bien, c'est le bleu indigo et le terre d'ombre naturel. Si vous ne les avez pas, vous pouvez les fabriquer à l'aide du cercle chromatique. C'est-à-dire que le terre d'ombre naturel, c'est lui. Et là, ici, il y a un petit peu de bleu, un petit peu plus de bleu dedans pour qu'il devienne terre d'ombre, on va dire brûlée. On va utiliser le terre de sienne naturel. Et puis, on va rester toujours dans les bleus et les oranges. Mais par contre, si vous les avez, c'est plus facile pour vous de continuer l'exercice. Je sais que ce travail d'enlumine n'est pas facile, mais plus vous en ferez et plus vous serez à l'aise avec. Voilà, et bien là, je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Faire le bateau, à très vite. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.